allez salut on se retrouve sur lmu sur fuji pour 22 minutes de course et je suis avec l'aston c'est full gte très très peu d'aston moi je l'ai pris pas pour la perf j'ai pris pour changer de ce qui se fait habituellement donc voilà au moins ça me permet de changer et de varier un petit peu le plaisir et pas de rester cantonné toujours à la même voiture donc je suis 14e sur le split 1 il devait y avoir sept split je crois je suis toujours sur le split 1 pas de chance si tu veux performer c'est un petit peu compliqué quand tu n'as pas l'habitude on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à coeur c'est la conduite dans le simracing et forcément plus particulièrement dans les lobbies que ce soit public ou dans les ligues parce que j'ai l'impression qu'en fait ça ne change rien alors attention je ne vise aucune ligue team vous l'appelez comme vous voulez je sais pas si c'est de l'incompétence si c'est un manque de moyens pour avoir d'informations tu as l'impression de jouer ta vie à chaque course alors j'en ai fait un des différents lobbies sur les différentes simu j'en ai fait des teams ou des ligues il a toujours le même style de comportement qui en est fatiguant alors peut-être que ça vient de moi il va peut-être falloir que je me remette aussi en question cette réaction là elle vient de suite à une course que j'ai faite hier sur acc dans une team que je ne citerai pas parce que je vous dis ça n'a rien à voir avec la team je pense même pas que ça vienne d'un cc mais à aujourd'hui on a tout en fait ce qu'il faut on accroutif donc votre votre ingénieur qui peut vous dire si quelqu'un vient de la gauche ou de la droite on a le radar quasiment dispo sur toutes les simu mais j'ai analysé parce que bien évidemment je suis pas venu ici juste pour vous dire ça j'ai analysé un petit peu des replays de course certains alors le plus gros le plus gros et le plus commun c'est gagner 5-10 places au premier virage et au premier tour ça c'est le truc le plus bateau qu'on puisse trouver ça va passer n'importe où quitte à prendre place n'importe où encore il n'y a rien à gagner je vous dis ça sur vraiment un championnat mais vraiment c'est c'est bon enfant voilà ça c'est mon avis j'allais dire c'est devenu la mentalité au Verstappen dont on a eu l'exemple au dernier Grand Prix on va essayer de rattraper le petit groupe devant il y en a qui font du hors-piste alors effectivement ce que je dis c'est une banalité je pense que tout le monde l'a observé, testé, enfin bref il n'y a pas de remet de miracle chaque team a son, comment dirais-je, sa façon de fonctionner, son règlement ça peut aller jusqu'au ban, enfin bref il y a beaucoup de choses il y a des points de perdu, il y a de la pénalité de temps enfin il y a vraiment beaucoup de choses non ça n'y fait pas je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est vraiment la volonté d'être devant coûte que coûte est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a pas d'implication et on vient pour s'amuser, mais que s'amuser au détriment des autres parce que forcément ça peut gâcher la course et l'expérience et comme c'est un championnat du coup le résultat complet des autres je cherche toujours à comprendre et je n'ai toujours pas compris bien sûr on est là pour s'amuser mais quand tu te fais défoncer quasiment à chaque course et que le seul truc c'est de nous dire excuse-moi je n'ai pas fait exprès ou alors on me dit excuse-moi je ne savais pas que c'était dans le règlement tu as dû lire le règlement donc je veux bien tout pardonner je veux bien aussi être cool mais ouais ça ça fait chier au bout d'un moment ça fait chier et encore je ne fais jamais 500 tours de training alors heureusement il arrive des fois où on se bat et c'est cool je veux dire heureusement que ce n'est pas tout le temps comme ça ce virage je le passe à chaque fois n'importe comment allez 11e le top 10 ce serait pas mal il reste 15 minutes mais je ne sais pas alors bien évidemment la solution ce serait de ne faire que du online mais du offline et de rouler contre l'IA mais c'est encore perfectible sur pas mal de simu mais je commence à le faire tout doucement rien ne voudra la compétitivité je ne sais pas si ça se dit il est un humain quoi enfin avec des réactions imprévisibles des fois parfois trop imprévisibles je l'ai testé hier donc pareil je ne vais pas vous dire le circuit un circuit étroit le mec était plus rapide que moi mais d'une façon incroyable je n'ai pas de problème avec ça je n'ai aucun souci d'ego ce n'est pas ça le problème donc il me double je ne le bloque pas je vois qu'il est bien plus rapide ça jardine et du coup il me double et après il fait quelques erreurs et du coup je suis derrière lui d'une façon pas agressive mais je suis vraiment derrière lui et bien tout ce qu'il trouve à se mettre c'est milieu de piste ce n'est pas de la défense c'est juste il y a de la malhonnêteté parce que si tu mets milieu de piste sur des pistes étroites tu sais que ça bloque l'autre ça l'empêche totalement de doubler donc ce n'est pas compétitif ce n'est pas fair play un mec qui est plus rapide que moi j'en étais tellement étonné c'était en fin de course du coup c'est assez rageant alors je vais me remettre bien évidemment il y a pire allez on est p8 on a bien remonté quand ils disaient tout à l'heure que je pensais que ça pouvait venir de moi le problème en fait c'est que je suis il y a une limite à un pas dépassé c'est que je suis gentil la question c'est est-ce que je suis trop gentil parce qu'au départ moi effectivement s'il faut perdre 4 passes et je vais les perdre je vais toujours plus loin me dire si je me plante et si j'emmène quelqu'un avec moi et là c'est pas quelque chose qui me fait kiffer quoi honnêtement surtout au départ surtout au départ d'une course je trouve ça totalement débile encore une fois après des erreurs tout le monde peut en faire c'est juste dans la prise de risque mais tu les vois de toute façon les mecs ils sont prêts à te pousser pour passer devant tu les vois mais vraiment tout de suite alors est-ce qu'ils sont plus rapides de base est-ce qu'ils ont loupé leur calife parce que c'est des califes spécifiques je ne sais pas allez le petit groupe il faudrait que je le rattrape ça se bagarre donc je vais pouvoir revenir donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez si ça vous gâche l'expérience si vous en êtes arrivé à ne plus faire que du la course contre l'IA il va y avoir de la carte là je vous le prédis avant la fin de course il y a la Feufe derrière qui revient comme une balle qui revient trop vite à mon goût ça marche pas mal la stone ? ça marche pas mal la stone ? Ça spin ! Il reste encore 9 minutes et en est P7. Je vais me méfier parce que je crois que la Porsche ne freine pas plus tôt. Elle est insistante. C'est passé qu'elle aille attaquer les messieurs de devant pour les faire un peu chier. Je vais peut-être les retrouver dans le bac à sable. On va voir si mes propos se vérifient. Encore une fois, l'expression est bonne. Si je ne baisse pas le pantalon, si je ne joue pas petit, je suis perdant. Encore, j'ai eu la présence de vérifier à gauche à droite, vraiment de checker. Sinon, il y a un espagnol. Un mec qui fait des appels de phare. Je trouve qu'il s'en fout complètement. Tu peux faire ce que tu veux. bloquer les roues. Je me méfie. Sinon, je vais plus perdre que gagner. On allume les pneus. On revient comme un malade. Bah oui. Bah oui. Vous l'avez vu, c'est un connard. Non, non, je n'irai pas sur l'excuse de la nationalité. Qu'est-ce que j'ai du mal avec ce virage. Donc voilà un exemple. Le trou du cul. Il est prêt à te mettre dehors. Peu importe tout ce qu'il peut se passer. Il y a 6 minutes, on va se concentrer un peu. Le pneus commence à être compliqué, je trouve. C'est parti. 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 Qu'est-ce que j'avais dit ? Allez, huitième ! Il y a encore du bonbon, encore deux tours je pense. Ça se dédouble. C'est quoi ? Deux Feffés, deux Porsche, on dirait. Je suis un peu gourmand là. Ça a l'air d'être une Corvette. Merci messieurs. Deux Ferrari qui se mettent sur la gueule. On va attendre qu'il va être content et tu vas voir que les deux Porsche vont se mettre aussi sur la gueule. C'est bien, je ramasse les miettes. C'est chaud les pneus. Je l'ai vu mais bon. Il m'a vu aussi, il a été fer. Ah, c'est un Français je crois. Il protège l'inter, logique. On va se battre alors qu'on pourrait revenir sur les Porsche. Il ne reste pas assez de temps pour ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il vaut les harcater. C'est bon. C'est intéressant cette course. Je sais que les courses de gameplay ce n'est plus trop intéressant, il en sort 300 chaque jour. Et là il y a une fin de course, donc c'est le dernier tour, et là ça va être compliqué. On va se montrer. Oh, elle était sortie la Porsche, ça va être chaud. Ce virage là va être déterminant. Ah, j'ai dû freiner. Oh putain, j'ai dû piler là ! On est à la rue avec les pneus, tous. Du coup la blanche elle est partie. On est à la rue avec les pneus. Je n'ai pas réussi. Bon, en tout cas c'était une bonne course pour moi, je ne sais pas pour vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, c'était très intéressant et au moins j'ai eu quelques exemples pour appuyer mes propos. Mais bon, on en a tous des exemples. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce sujet dans les commentaires. Sujet très vague, très vaste, très intéressant, très compliqué. Mais voilà. Allez, jouez ça dessus et on se dit à une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !